Bonjour mes élèves, la leçon d'aujourd'hui de mon éveil scientifique porte le titre « Les différentes formes de l'énergie ». On va commencer notre leçon par la vidéo suivante. La Terre. Sur notre planète, la Terre, il existe des sources d'énergie inépuisables. Des énergies naturelles qui ne s'épuisent jamais. On les appelle les énergies renouvelables. Le vent ne s'épuise jamais quand il fait tourner les éoliennes. L'énergie éolienne se renouvelle sans cesse. Elle peut faire tourner des moulins et avancer des bateaux. Mais elle permet aussi de créer de l'électricité grâce à d'énormes éoliennes. La rotation des hélices alimente une turbine placée à l'intérieur qui produira du courant sans abîmer notre planète. L'homme devra peut-être s'habituer à la forme de ces nouvelles constructions. Des sources d'énergie qui se renouvellent sans cesse ? Cherchons encore un peu. Mais oui, là où il y a de l'eau, des rivières et des lacs, il y a de l'énergie. L'énergie hydraulique qui produira de l'électricité grâce aux turbines des barrages, sans abîmer notre planète. Et l'homme s'est déjà habitué à la forme de ces nouvelles constructions. Mais cherchons encore un peu. Des sources d'énergie qui se renouvellent sans cesse. Là où il y a la mer, des courants et des marées, il y a de l'énergie. L'énergie, l'énergie marémotrice, naturelle et renouvelable, permet de produire de l'électricité grâce aux mouvements des hélices sous-marines. Sans abîmer notre planète. L'homme devra encore s'habituer à la forme de ces nouvelles constructions. Mais cherchons encore un peu. Des sources d'énergie qui se renouvellent sans cesse. Dans les profondeurs de la Terre, où règnent des températures très, très, très élevées, on trouve aussi une source d'énergie renouvelable. La chaleur. La chaleur, qu'on va capter par de longs tuyaux, fera tourner les grosses turbines d'une centrale géothermique. Sans abîmer notre planète. De la chaleur ? Mais il suffit de lever le nez ! Qui dit mieux que le soleil ? L'énergie thermique du soleil peut être captée pour transformer de l'eau froide en eau chaude, bien sûr. Mais le soleil possède une autre propriété, l'énergie photovoltaïque. Et l'énergie photovoltaïque du soleil peut être convertie en électricité. On peut installer des champs entiers de panneaux photovoltaïques, à condition de s'habituer à la forme de ces nouvelles constructions. Mais cherchons encore un peu. Y a-t-il d'autres sources d'énergie renouvelables ? La biomasse, les arbres et toutes les plantes. La biomasse est renouvelable, car si l'homme replantait les végétaux qu'il utilisait, il pourrait toujours en disposer. Sur notre planète, la Terre, il existe de nombreuses sources d'énergie inépuisables. On les appelle les énergies renouvelables. Des énergies pour améliorer le bien-être de tous les hommes, qui pourront continuer à vivre au mieux sur notre belle planète. Que représentent les documents suivants ? Le premier document représente un moulin à vent, et le deuxième représente un panneau solaire. On passe aux questions. C'est-à-dire, quelles sont les énergies utilisées dans la maison ? La réponse est, la maison puise l'énergie nécessaire grâce à des panneaux solaires. La deuxième question, à ton avis, comment appelle-t-on cette énergie ? Cette énergie s'appelle énergie solaire. Troisième question, quelle forme d'énergie reçoit le moulin à vent ? La forme d'énergie que reçoit le moulin à vent, c'est l'énergie éolienne, c'est-à-dire l'énergie tirée du vent. Quatrième question, je donne d'autres sources d'énergie. D'autres sources d'énergie, d'énergie, sont l'énergie hydraulique. C'est l'énergie fournie par le mouvement de l'eau. Et l'énergie thermique. En arabe, c'est taqa al-harariya, qui provient, par exemple, du charbon, du gaz, etc. D'autres formes d'énergie. J'observe un document. Donc, et on répond aux questions. Qu'est-ce qui fait fonctionner les machines des images A et B ? Les machines des images A et B fonctionnent par l'électricité. Comment appelle-t-on la forme d'énergie correspondante ? La forme d'énergie correspondante, c'est l'énergie électrique. Je nomme le domaine d'utilisation de cette énergie d'image C. Le domaine d'utilisation de l'énergie d'image C, c'est l'industrie. C'est-à-dire qu'on utilise dans les machines. Quelle forme d'énergie permet de tourner la machine 3 ? Dessin D. La forme d'énergie qui permet de tourner la machine 3 ? Dessin D. Et l'énergie hydraulique. Et on termine. Merci. Sous-titrage ST' 501